C'était hyper intéressant, ce que je disais. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Salut, Mercier. La première chose que je voulais demander, c'est qu'il n'y a pas tant d'instrumentistes que ça qui sont connus comme tels et qui aussi écrivent et chantent leurs propres chansons. Donc, je voulais savoir si vous pouviez nous raconter comment vous avez découvert votre instrument de prédilection et la chanson, à quel modèle, à quelles influences et tout ça. Pourquoi ? J'ai joué de la contrebasse ? Ouais. D'accord. J'étais dans une famille qui écoutait beaucoup de musique, du jazz surtout. Et puis, j'ai fait du piano et du violoncelle. Mais quand j'ai vu Henri Texier, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est vrai. J'avais 12 ans ou 10 ans. Et puis, mes parents ont fini par céder et m'acheter un gros, une commode. Ok. Voilà. Et la chance, et chanter, c'est venu plus tard, quand je jouais dans un groupe qui s'appelait la Sondas Marteles, avec Seb Martel et Nicolas Martel. Et puis, c'est là qu'on s'est mis à chanter des chansons espagnoles et tout ça. Et puis, après, avec Fred Poulet, notre duo Boca de Cher, je me suis mis à chanter plus. Et puis, après, ça a commencé à prendre un peu de la place dans ma vie. Ok. D'accord. Mais il n'y avait pas forcément de modèle de gens qui faisaient déjà les deux et où vous vous êtes dit, je pourrais aussi mélanger. Non, c'est surtout que j'ai beaucoup d'admiration pour le rock, la chanson, les gens qui écrivent des formats courts et pour l'écriture en général, la littérature. Donc, c'est pour se rapprocher de ces gens-là, en fait. D'accord. Mais je ne veux pas être chanteuse. Donc, c'est bien. D'accord. Et puis aussi, dans ma vie, j'ai toujours eu une carrière parallèle entre le rock, la chanson et le jazz. Je n'ai jamais cessé de jouer avec des chanteurs. Oui. Et toujours maintenant. Ce projet-là, ce n'est pas le premier dans lequel il y a de la chanson et d'autres choses qui se passent qui ont peut-être plus en lien avec le jazz. Mais les musiciens qui sont dedans, vous les avez rencontrés comment et comment vous les avez choisis pour ce projet-là ? Alors, le premier avec qui j'ai joué, c'est Olivier Pys. Ça fait plus de 20 ans qu'on joue ensemble. On a commencé en 99 dans mon quartet de Caroline avec Gilles Coronado et Franck Vaillant. Donc, c'est mon plus fidèle acolyte. Et puis, Benoît nous a rejoints. Je ne sais jamais les dates, mais ça fait six ans ou cinq, six ans pour un projet qui s'appelait Nevermind the Future, où avec le quartet de Caroline, justement, plus Benoît et Marc Tomkins, on a repris la musique des Sex Pistols. Et depuis, il est resté, apparemment. Et puis, François Thuillier, moi, je rêvais de jouer avec lui depuis très longtemps. Donc, faire ce groupe, c'était aussi vraiment une occasion de jouer avec François. OK. Et donc, ça a un nom, ça s'appelle Eyeballing. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire boire de la vodka avec les yeux. Ça veut dire lécher les yeux des gens. Ça veut dire faire les gros yeux, comme ça. You're eyeballing me, ça veut dire, genre, soirée, comme ça. Et aussi, ça veut dire évaluer quelque chose à vue de nez, quoi, un peu. Voilà. OK. D'accord. Bon, qui dit chanson, dit parole. Moi, c'est juste personnel, mais les morceaux m'ont semblé assez sombres. En général, il y a quelque chose d'un peu sombre. C'est juste un ressenti comme ça. Ah oui, on n'est pas des comiques troupiers, ça, c'est sûr. De quoi elles parlent, les paroles ? Il y a une chanson qui est un hommage à Denis Chebel, qui est la seule chanson en français, qui est un chanteur qui faisait un groupe qui s'appelait Singe Chromé, un chanteur alsacien qui est décédé maintenant. Et les autres textes sont écrits par Vic Mohn, qui est quelqu'un avec qui je collabore depuis très longtemps, qui est un super chanteur américain. Donc, c'est de la poésie, en fait. Donc, ça parle de ça, et puis de ça, et puis de ça, et puis de ça, et puis de ça. Ça parle de lui et de moi, puisque on construit les textes, enfin, c'est lui qui écrit, et puis on remodèle, remodèle, remodèle jusqu'à ce que ça m'appartienne. D'accord, ok. Que ça marche avec la musique. Ouais, ouais, que ça marche avec la musique, et puis surtout que ça soit comme si c'était une chanson à moi, et pas qu'il parle de lui. Ouais, pas une interprétation de quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. La partie instrumentale est très importante aussi. Alors, moi, j'ai deux questions là-dessus. Déjà, il y a un mélange entre instrument acoustique et électronique, qui est très intéressant. D'ailleurs, c'est une espèce de... Enfin, vous êtes plusieurs à faire plusieurs choses en même temps, ou plus ou moins en même temps, on va dire. Ça, d'où ça vient, par exemple ? De quel groupe est-ce que ça peut venir l'inspiration pour cette couleur-là, de mélange entre les deux ? En fait, c'est beaucoup le fait de travailler avec Benoît, parce qu'après, moi, j'aime beaucoup l'électronique, en général, la musique électronique et tout ça, mais puis lui, il joue la batterie comme un batteur, donc il fait tout en... C'est-à-dire, c'est pas quantisé ou quoi, ses doigts sont les baguettes, quoi, en gros. Mais c'est pas des samples non plus ? Il y a des samples, mais qu'il actionne, lui. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de prévu par avance, à part les sons qu'on utilise. Mais il a un duo avec Steve Arguelles qui s'appelle Ambitronics, où il joue beaucoup de ça, et j'avais vraiment envie qu'il prenne ce rôle-là, le rôle de batteur, en fait. Et puis moi, le SH, enfin, les claviers basses comme ça, j'en joue depuis très longtemps dans des tas de groupes, parce que ça permet de ne pas traiter les lignes de basse de la même façon. Une contrebasse, ça a quatre cordes à vide, donc ça conditionne beaucoup la façon de jouer, en fait. Qu'un clavier, tout est pareil. Donc ça ne fait pas faire les mêmes choses. D'accord. Alors justement, vous êtes tous improvisateurs dans le groupe, et pas des moindres, mais en même temps, il y a un format qui est le format chanson. Alors il y a des choses au niveau des métriques, tout ça, qui sont assez sophistiquées parfois. Mais ça rajoute quand même une espèce de contrainte, je suppose, plutôt que de faire quelque chose où l'improvisateur est complètement libre. Est-ce que dans cette contrainte pour les improvisateurs que vous êtes, c'est plutôt une source d'idées nouvelles, ou comment est-ce que vous abordez ça ? Les contraintes rythmiques ? Rhythmiques, oui. Tout type de contraintes, que ce soit très cadré comme musique. Que c'est une forme, oui. Moi, je m'intéresse beaucoup à la polyrhythmie, à toutes ces complications-là, et d'autres complications, entre harmoniques ou modales. En fait, je trouve beaucoup de liberté dans la contrainte. Je ne suis pas du tout une musicienne de free, par exemple. D'accord. Voilà. Ce que peut l'être Benoît. Mais on a tous une accointance avec ce genre de musique, en fait, qui est issue de M-Base et de ces trucs-là. Oui. D'accord. OK. Est-ce que ce projet, vous diriez, qui doit quelque chose, ou qui a un lien entre celui-ci et les projets précédents, ou... Puis c'est encore une fois, c'est seulement un des projets où il y a de la chanson et de l'écriture. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, ou quelque chose qui les... Il y a forcément un lien, puisque c'est moi qui ai créé la musique. Oui. Donc, le lien, il se crée comme ça. Après, je n'avais jamais fait de groupe qui a ce son-là. Mais j'ai l'impression que ça me ressemble bien, pour le coup. D'accord. Dernière chose, en écoutant l'album de Haïboline, je me suis dit que c'est quelque chose qui se prête très bien au clip. Alors, c'est quelque chose qui ne se fait pas tellement dans le jazz. Je ne sais pas vraiment pourquoi, d'ailleurs. Ça se fait plus un peu dans la pop, les musiques électroniques, parfois. Mais est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait ? Moi, j'ai fait un clip sur chaque disque que j'ai fait avec Caroline. Donc, on en a fait... Non, peut-être pas chaque, mais on a fait déjà quatre clips en Super 8 et tout. Donc, c'est un truc que j'aime bien faire, oui. D'accord. Mais on ne l'a jamais fait pour Haïboline, mais ça devrait... Ça pourrait ? Bien sûr, carrément. D'accord. Super. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Volonté avec un nuage de l'air. Chante et tais-toi.